Salut, c'est François. Aujourd'hui, on se retrouve sur Dakar d'antan et pour parler de la dernière berline qui a fait le Paris-Dakar avec l'équipage Michel du Philo Martinez au Paris-Dakar 84. Et c'était quoi cette berline ? Une 504, mais on vous raconte. Enfin plutôt, Jeff vous raconte. Patrick Michel est né à Dakar et le métier de son papa a fait qu'il a vécu une grande partie de sa jeunesse en Afrique. Revenu sur le continent, il est bercé par les images des premiers rallyes africains, en commençant par le 5-5 de Bertrand et forcément les premières éditions du Dakar. En 83, à 32 ans, il n'a qu'un rêve, retourner dans la capitale du Sénégal, mais pas en charter, en voiture comme son père, parti lui aussi d'Europe à la recherche d'une autre vie. C'est en participant au rallye de Thierry Sabine qu'il retournera à Dakar, c'est au plus profond de lui. Patrick, admirateur des grands anciens, prend d'abord rendez-vous avec René Medge, qui lui explique pendant deux heures comment constituer un dossier pour se rechercher des sponsors. La rencontre est déjà un rêve éveillé pour le jeune Michel, qui écoute religieusement le vainqueur de l'édition 81. La décision est prise, il partira sur la range. La quête dure dix mois et le nombre de dossiers envoyés dépasse les 200. Chaque jour, au courrier du matin, l'abattement succède à l'espoir et les équipiers, lassés, quittent le navire un à un. Puis le miracle arrive. Dans la banque où il est employé, se présente un jour un client dont le t-shirt évoque Paris-Dakar. Il apostrophe le personnage qui lui apprend que c'est l'œuvre d'un jeune directeur d'agence de voyage à Yann Dufilo, lui aussi passionné d'Afrique. La rencontre a lieu le soir même. Évidemment, le courant passe et dans la foulée, un troisième homme s'adjoint à l'équipe, à savoir Jean-Jacques Martinez, frère d'une collègue de travail de Patrick, et titulaire d'un DUT génie mécanique. Une aubaine pour les deux premiers, pour lesquels la mécanique n'est pas vraiment le point fort. Chez ces trois membres d'équipage, beaucoup de passion, beaucoup d'idées, mais les poches vides. Pourtant, un mince espoir subsiste. Un éventuel sponsor doit donner sa réponse le 21 octobre. Elle arrivera, mais négative. C'est alors que le deuxième miracle arrive. Yann Dufilo contacte Jean-Jacques Bordier, un ancien du rallye de Tunisie, qui participa également au Dakar. Il lui explique la panade dans laquelle ils sont. Et lui, de leur répondre, Jacques bien sûr, écoutez les gars, si vous voulez, j'ai une 504, avec laquelle j'ai fait le Tunisie, et qui a aussi fait un Dakar. Si vous venez la récupérer, je vous la file, gratis. Ni une ni deux, les trois potes vont dans l'Aude, avec une remorque, et reviennent avec la 504. Oubliez les rêves de partir en range, mais au moins, ils ont un véhicule. Un beau-père offre l'hospitalité de son garage. La préparation, ou plutôt la remise en état de la voiture, peut commencer. Pour le budget de départ, la vente des t-shirts imprimés fournira la pointe. Puis, c'est la première exposition du véhicule au salon automoto de Bordeaux. On s'arrache les t-shirts et on acclame la voiture. Avec ces encouragements, une proposition arrive. Un monsieur d'un certain âge observe avec un air dubitatif la voiture, et surtout la flaque d'huile qui décore le sol sous la Peugeot. C'est courageux de partir avec ça, d'autant que le moteur semble bien fatigué, messieurs. Si vous voulez, je vous offre un moteur de 504 Ti accidenté qui n'a que 20 000 km. Il faut juste venir le récupérer dans mon garage. Inespéré, mais le moteur pourra ainsi être changé. Ensuite, un peintre décorateur, Philippe Taillade, propose de personnaliser. Tout ça gratis, bien sûr. Non, en fait, pour une bière, pardon. Donc, il décore la voiture avec une série de portraits. Marilyn Monroe, c'est l'emblème de son studio de peinture. Thierry Sabine, Jacques X, Claude Brasseur, René Medge, et nos compères qui vont partir sur le rallye, accompagnés de Jean-Jacques Bordier. La voiture a fière allure, l'équipage est motivé comme jamais. Dakar, nous voilà. Après une brève alerte aux vérifications techniques pour un arceau non conforme, Yann appelle encore une de ses révélations, Pierre-David qui soude deux ou trois tubes supplémentaires à l'arceau originel pour le rendre officiellement conforme. La voiture est enfin au parc fermé de la Concorde. Le hasard des numéros fait que la 504 numéro 171 est quasiment à côté de la Porsche 175 de Jacques X et Claude Brasseur. C'est ainsi que les équipages Porsche viendront admirer leur portrait peint sur le coffre arrière de la 504 et qu'un lien entre eux, les pilotes d'usine et les purs, amateurs, va naître, du pur Dakar. Et c'est le départ tant à espérer et l'entrée en Afrique. Les trois hommes sont émerveillés, mais ce sera hélas de courte durée. Les ennuis arrivent vite dès la première spéciale algérienne en fait. Lors de cette spéciale très cassante, les ressorts de suspension vont littéralement remonter et traverser la caisse de la voiture. Les crevaisons sont innombrables et les deux roues de secours de la voiture ne suffisent pas. Là où les Porsche ont mis 4 heures pour terminer, la 171 va mettre 2 jours. Aucun souci, dans la 504, il y a de quoi bivouaquer. Du verre chaud, casserole et cassoulet. A Insala, le constat est sans appel. La voiture est mécaniquement out et c'est la mise hors course irrémédiable. Comme pour plus d'une soixantaine de concurrents. Si beaucoup prennent l'option de remonter sur l'Algérie, le trio décide quand même de continuer. L'objectif est simple, rallier Dakar et être le jour de l'arrivée du rallye sur la plage avec les rescapés. Le rallye traverse Ingezam, Asamaka, Arlite puis Agades. La 504 essaye tant bien que mal de suivre la course. En faisant des coupes et surtout en s'arrêtant dans chaque village pour faire réparer la voiture qui de jour en jour se dégrasse copieusement. Mais les soirs, au bivouac, quand la 504 arrive avec son numéro barré sur les portières, Jacques X vient les voir tout surpris, se demandant bien par où ils ont pu passer. Il quitte nos amis en lançant un « à demain soir » plein de sympathie et de motivation pour nos compères. Niamey. Ils arrivent de nuit en provenance d'Agades pour faire le plein. Plus une goutte d'essence dans les pompes locales. Michel rassure ses potes. « Les gars, maintenant je suis chez moi. Laissez-moi faire. Je vais vous trouver de l'essence. » Patrick interpelle la seule voiture qu'il croise en pleine nuit qui les amène dans un endroit où sont entreposés plusieurs fûts d'essence. Deux contrebandes. Pendant que Yann et Jean-Jacques font le plein, ils voient Patrick et celui qui les a menés jusqu'à là tomber dans les bras l'un de l'autre. En discutant, il s'avère que c'est un des anciens chefs de garage du père de Patrick Mitchell. Il a les larmes aux yeux, tout comme le fils de son ancien patron. Dans cette même ville, le hasard leur vaudra même d'être reçu dans l'ancienne maison où veuillait Patrick à l'époque où son père était en poste à Niamey. Par pur hasard, grâce à une amie de Yann Dufilo qui travaille dans l'agence de Manonayac. Dès lors, ce Paris-Dakar prend l'allure d'un voyage initiatique et les trois hommes se sentent embarqués dans une aventure qui les dépasse. L'un d'eux dira même « Je suis sûr que la voiture l'a senti ». Grâce à des trésors d'ingéniosité mécanique et à une volonté sans faille, la 504, la Pijote, arrivera à Dakar effectivement le jour de la dernière étape du Dakar et participera même à la dernière spéciale sur la plage avec les concurrents. En passant, ce sera la seule voiture à crever lors de cette spéciale, en roulant sur une arrête grosse. Les pneus Jésus qui à la corde ne pouvaient plus rien supporter. Finalement, les amis auront atteint leur objectif grâce à une volonté exacerbée et une entente parfaite entre les trois larrons. Patrick se rappelle très bien qu'ils échangeaient le volant avec Jean-Jacques Martinez tandis que Yann avait en charge la navigation. En fait, on peut le dire maintenant, le physique généreux de Yann à l'époque ne lui permettait que difficilement d'accéder au troisième baquet à l'arrière de la voiture et surtout l'empêchait de sortir de la voiture en cas de tonneau. Un peu risqué. Après avoir écarté les offres d'un Malien prêt à hacher la voiture plus de 40 000 francs, la 504 entrera en France en conteneur pour un coût bien supérieur à la valeur de la voiture. Qu'importe, Patrick la stockera dans son jardin où elle va rester pendant de nombreuses années avant de la mettre à la case. Non sans avoir au préalable conservé et remisé l'ensemble des parties peintes et merveilleusement décorées. C'est ainsi que plus de 35 ans plus tard, une nouvelle 504 se verra greffer les appendices de la vraie 171. Cette voiture participera même au Baby Boomer 2018 organisé par Yann Dufilo. Et comble du comble, Philippe Taillade, le peintre de 84, s'est proposé de restaurer les portraits très prochainement. Combien ça coûte ? Le double de 84, deux bières. Merci pour cet excellent article de Jeff que vous pouvez retrouver dans son intégralité et compléter de superbes photos sur le site Dakar Dantan. Et n'oubliez pas de vous abonner au podcast de Dakar Dantan sur Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Spotify et Amazon Music. Merci d'avoir regardé cette vidéo !